bonjour les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag il s'agit du tag donc what's in my bag donc ce que contient mon sac à main donc moi je change quand même assez régulièrement de sac à main selon mes envies selon comment je suis habillée et selon si mon mari est avec moi ou pas puisque pousser la poussette avec un sac porté bras ou à la main c'est juste pas possible pour moi il ya des moments qui arrivent parfaitement mais moi j'y arrive pas donc je préfère un sac porté épaule mais ça que depuis plusieurs semaines maintenant presque un mois j'ai pas changé de sac à main j'ai gardé le même donc celui que je vous avais présenté dans mon haul cadeau en fait donc c'est un sac de la marque sabrina que j'ai eu pour mon anniversaire donc je vais vous présenter de suite puis on va le vider ensemble donc il s'agit de ce sac là donc c'est un sac de la marque sabrina donc c'est un sac en cuir et c'est le modèle donc isabelle donc ici vous avez deux petites poches en fait dans lesquelles je ne mets rien qui sont pas fermés ici vous avez deux petites poches qui ferment donc avec des fermetures éclairs donc au milieu il est totalement fermé donc par une grande fermeture éclairs et au dos aussi vous avez donc une poche avec une fermeture éclairs donc à l'intérieur du sac vous avez deux grands compartiments donc si vous en avez un vous en avez donc un autre juste ici est en fait au milieu d'une séparation donc avec une pochette qui est accrochée dans le sac ce qui fait un compartiment supplémentaire de ce côté si vous avez donc une une poche avec une fermeture éclair et de l'autre côté vous avez deux petites poches en fait mais cette fois ci qui sont qui ne sont pas fermés en fait qui sont qui sont totalement totalement ouverte donc je vais vous je vais le vider puis on va regarder tout ça ensemble donc on va commencer par les deux petites poches de devant donc celles qui sont qui sont fermées avec une fermeture éclair donc dans la première on y trouve mes clés donc avec mes clés de maison mes clés de boîte aux lettres donc une photo de ma fille un petit porte-clés donc falbala et un petit porte-clés que j'avais ramené de mon voyage aux états unis de la nasa en fait donc avec une petite navette un petit drapeau une petite étoile un petit singe voilà donc c'est vide dans l'autre pochette zippé donc on a mon petit gel normalement et ça mon petit gel antibactérien donc bassin de bodyworks donc est dans un petit bout avec les yeux qui clignotent et actuellement j'ai le pomme grenade peony donc en 29 millilitres moi j'adore les gels antibactériens bassin de bodyworks parce que il désinfecte les mains évidemment mais surtout il sent super bon et donc celui ci je sais pas si vous allez voir mais les roses avec des petites paillettes bleues qui ne se voient pas sur les mains mais il est vraiment trop trop joli ensuite donc dans la première grande poche où se trouvent les deux petites poches il est lourd quand même les deux petites poches qui ne ferme pas donc dans la première la plus grande on y trouve une petite pochette comme ceci donc il contient simplement des mouchoirs en papier en fait donc c'est ma mère qui me l'avait ramené lors d'un de ses voyages aux états unis franchement il fait trop penser au monster eye je sais pas si vous connaissez vous savez les poupées un peu monstre là fait vraiment penser à ça il n'y a plus rien et dans celle d'à côté donc j'ai des choupa choups des petites sucettes pour mes enfants et j'ai un paquet de chewing-gum donc hollywood voilà en dragée et donc c'est vide donc on va regarder maintenant dans le premier compartiment donc la première chose que j'ai c'est un petit porte monnaie comme ça rose fluo victoria secret donc pareil que j'avais acheté pendant mes vacances en juillet l'année dernière qui contient donc mes piécettes j'en avais ramené plein des petits trucs comme ça ce que je crois que c'était deux achetés deux offerts j'avais fait une photo d'ailleurs sur mon compte instagram j'en ai ramené pour mes soeurs mes belles soeurs elles étaient trop contentes et puis j'en ai gardé quelques-uns pour moi ensuite bah voilà on a le modèle au dessus en fait donc ça c'est porte monnaie ça c'est la petite pochette donc toujours victoria secret donc cette fois ci en corail qui contient en fait tout pour mon téléphone en fait donc des écouteurs un chargeur que j'avais acheté donc chez action que je vous avais présenté lors d'un hall une petite lingette donc pour nettoyer l'écran donc sans le sans le rayer pareil qui vient de chez action et surtout une une batterie de secours en fait donc c'est hyper hyper pratique j'ai la charge le soir et puis je la glisse le lendemain matin dans mon sac à main surtout quand je sais qu'on va sortir donc voilà elle est vide et en fait à l'intérieur vous pouvez vous voyez vous avez un petit un petit anneau si vous voulez mettre des clés ou autre chose moi j'en sers pas mais mais ça peut être utile quoi ensuite on voit donc mon portefeuille donc qui vient de chez mango en fait donc et noir comme ça m'a classé donc il y a encore quelques temps j'avais celui ci qui m'a été offert par une amie sur facebook mais comme là on rentre en période on est d'ailleurs en automne j'ai mis une couleur un peu plus sombre donc je l'avais acheté sur mango hotel je vous mettrai le lien en barre d'infos donc c'est mango mais à prix dégriffé donc il s'ouvre totalement en fait donc ça c'est hyper pratique donc vous avez de chaque côté des encoches en fait pour mettre des cartes bancaires ou de fidélité et vous avez la même chose de l'autre côté donc ça je trouve ça super pratique au milieu vous avez le truc de d'arrangement donc là il y a des tickets carte bancaire là j'ai un petit étui en fait nathénine que j'avais reçu donc dans une my little box en fait donc qui contient mon passe de transport pareil ici donc il y a encore une encoche j'ai un carnet de timbres une petite réduction pinky et j'ai un petit étui comme ça en plastique qui contient mes timbres subway au milieu pareil vous avez une fermeture éclair et de temps normalement il y a les tickets de manège de de mon fils en fait donc c'est un portefeuille qui peut quand même contenir pas mal de choses donc il est il est plutôt sympa et j'avais dû le payer je pas trop 4 euros quelque chose comme ça donc franchement je mettrai le lien à aller voir ce mango hotel il ya vraiment des super promotions donc il n'y a plus rien donc on va regarder dans la poche du milieu en fait qui sépare le sac en deux alors tout d'abord on y trouve des des pailles donc qui viennent de chez maison du monde donc j'ai toujours ça dans mon sac à main tout simplement parce que quand on sort avec les enfants et qu'ils réclament une boisson il ya il donne pas forcément des pailles donc du coup que ce soit pour les enfants pour nous j'en ai toujours dans mon sac à main et ensuite j'ai un sac donc j'en ai changé il n'y a pas très très longtemps mais j'ai toujours ce type de sac donc je trouvais celui-là plus joli donc j'ai mis celui ci puisque en fait selon les boutiques qui donne pas forcément de sacs où ils les vendent puis à la fin on se retrouve avec je sais pas combien de sacs dans le coffre de la voiture donc du coup j'en ai toujours un sur moi et je le trouve super joli donc c'est vide ensuite donc on va regarder dans cette grande poche là donc tout d'abord j'ai un paquet de lingettes en fait donc j'achète ça chez action pardon c'est un lot de deux en fait et toujours j'en ai toujours dans mon sac à main que ce soit pour les mains ou pour débarbouiller un peu le visage par contre j'utilise pas pour mon fils j'utilise pour nous pour les enfants mais pas pour pas pour mon bébé en fait ensuite donc pas j'ai ma trousse de beauté on va dire qui vient de chez sephora que j'avais un cadeau donc ici devant vous avez une petite fermeture et normalement il y a un kabuki donc un kabuki de chez de chez elf et ensuite donc à la grande poche et dans la grande poche il y a une tangle teaser de de voyage hyper pratique en fait donc ici comme ceci vous savez que les picots qui arrachent pas les cheveux donc ça c'est vraiment hyper pratique ensuite j'ai une poudre matifiante de the balm donc c'est la sexy mama qui s'ouvre comme ceci elle est vraiment bien ce poudre d'ailleurs je l'ai bientôt terminée on voit bien le fond et donc avec un miroir ensuite il ya une boîte que je vous ai présenté lors d'un olema je vous mettrai le lien en barre d'infos en fait c'est une boîte qui contient donc des pansements donc je la trouve vraiment super mignonne et puis surtout super pratique que ce soit pour des petits bobos pour nous pour pour les enfants vous voyez à l'intérieur vous avez des pansements donc de deux modèles différents franchement c'est trop chouette et est vraiment très très pratique ensuite j'ai donc des petites lingettes intimes en fait surtout quand on va dans les toilettes publiques j'aime bien avoir ce genre de deux choses avec moi on s'en s'en fout un peu mais j'ai des espaces fonds en cas de ventre j'ai le petit la petite crème ou chi boubou gel vous savez que je vous avais présenté dans une bière je ne sais plus c'était ou tout septembre c'est pour les petits bobos je vous avouerai qu'on n'en a pas encore d'utilité donc je pourrais pas trop vous en parler ensuite j'ai un petit baume un petit baume pardon à lèvres balmie vous savez c'est ce qui se présente sous forme de boule comme ça celui-là le cassis il sent trop trop bon donc on peut éventuellement l'attacher à aux clés moi je le fais pas déjà qu'il ya assez de trucs sur mes clés ensuite j'ai une petite lime à ongles donc qui vient de chez l'occitale que j'avais dû avoir dans une petite trousse donc ça c'est pareil j'ai toujours sur moi au cas où ensuite j'ai deux élastiques donc avec des petites pinces à cheveux j'ai une crème pour les mains de chez l'occitale à l'amande donc c'est une odeur préférée chez l'occitale avec fleur de cerisier donc en 30 millilitres j'adore ces crèmes pour les mains ensuite j'ai encore un baume à lèvres de chez l'oréal donc c'est le 702 en fait mais il colore pas particulièrement elle s un petit rose comme ceux ci mais franchement il je vais vous faire un swatch ici mais voyez colore quasiment pas ça fait légèrement rosé mais bon niveau hydratation c'est pas exceptionnel ça dépanne bien ensuite j'ai le rouge à lèvres magique vous savez de chez l'elf que je vous avais présenté en fait c'est un beau mais il colore vos lèvres selon votre ph donc en fait c'est un rose comme ça je vais vous le mettre ici je sais pas si on va voir si on voit un petit peu finalement voyez fait à peu près le même rose que le même il est même plus rose que le que le l'oréal pareil niveau hydratation c'est pas exceptionnel mais il est plutôt sympa au moins quand on sait pas quoi mettre sur les lèvres il colore naturellement en fait excusez moi ensuite j'ai encore un baume à lèvres quand je vous dis je consomme beaucoup de baume à lèvres donc de chez l'irac cette fois que j'avais eu dans un magazine pour un ou deux euros donc par contre celui ci est totalement totalement blanc en fait il colore pas du tout par contre celui ci niveau hydratation est beaucoup mieux que les deux autres ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez yves rocher donc celui ci c'est cerise noire je l'aime beaucoup donc au raisin il peut faire un petit peu peur et finalement c'est un joli prune je vais vous mettre ici c'est un joli prune mais assez léger en fait avec un effet un peu glossy je l'aime beaucoup beaucoup alors ce rouge à lèvres alors c'est vrai que il n'a pas une pareille une tenue exceptionnelle j'ai envie de vous dire comme tous les rouges à lèvres qui sont comme ça un peu hydratants mais je l'aime beaucoup un petit prune comme ça qu'est ce que j'ai d'autre ah j'ai une pince à épiler donc tout basique et j'ai encore un rouge à lèvres donc cette fois ci c'est un l'oréal donc celui ci je l'ai souvent dans mon sac à main puisque c'est un bois de rose qui tire un peu vers les violets j'aime beaucoup beaucoup sa couleur puis pareil il est pas trop il marque pas trop trop en fait il est assez assez discret quand même il est super super sympa j'aime beaucoup beaucoup et j'ai un peu d'homéopathie vous savez l'arnica en homéopathie ça c'est au cas où un de mes enfants se cogne ça permet d'éviter les bosses et c'est totalement vide ensuite ensuite donc c'est vide et donc dans la partie zip qui se trouve donc juste ici je vais faire attention pas du rouge partout j'ai encore une pochette victoria secret donc celle ci je l'ai pas toujours dans mon sac c'est parce que ce matin on était chez le chez le docteur en fait et en fait elle contient mon ma carte vitale et mon ma carte de mutuelle donc ça je vais l'arranger d'ailleurs parce que je ne me balade pas spécialement avec et deux stylos qui viennent de chez emma donc pareil lors de mon olema je vous en ai présenté un autre je sais pas si ce modèle là enfin ce modèle là existe encore mais normalement c'est un lot de trois en fait et ils valent un euro les trois donc franchement si vous avez l'occasion prenez-en ils écrivent super bien en plus et c'est vide et donc dans la poche derrière zippé ah oui il y a mon passeport donc normalement pareil ça c'est quelque chose que j'ai pas tout le temps sur moi là c'est parce que je devais récupérer des colis en relais et en fait le protège passeport vient de chez bénéfique je le trouve trop trop joli donc à l'intérieur vous avez mon passeport et donc ma carte d'électeur je vais le remettre dans mon sac puisque tout à l'heure on est invité mais avant de partir il faut que je m'arrête encore dans un point relais mais voilà sinon je l'ai pas toujours sur moi donc voilà le sac est totalement vide quand je vais reprendre le travail incessamment sous peu donc il y a des choses évidemment que j'emmènerai plus mais surtout j'ai hâte dès début janvier puisque ça sera glissé dans mon sac à main donc c'est mon agenda mais il commence quand janvier 2016 c'est pour ça qu'actuellement il n'y est pas donc il vient de my little box en fait de my little corner je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça peut intéresser aux dernières nouvelles il est épuisé mais je sais que vous pouvez être en une adresse mail pour être inverti en cas de réapprovisionnement franchement il est trop joli à plein de choses à l'intérieur plein de petites astuces des petites décorations des trucs des petites étiquettes pour noël il ya un endroit où vous pouvez coller des photos donc là une photo avec mon fils pareil j'ai j'ai imprimé des photos donc je vais les coller à l'intérieur donc ça c'est le petit bulle mon petit poisson pour celles qui viennent de mon blog il va très bien d'ailleurs enfin voilà franchement il est super super chouette donc j'ai hâte d'être en janvier pour les traîner voilà écoutez les filles je vous ai tout présenté j'espère que ce petit tag vous aura plu bah n'hésitez pas si vous avez une chaîne vous aussi bah à le faire et puis à me partager votre vidéo je serais curieuse de savoir ce que vous vous transportez c'est vrai qu'on transporte souvent un peu notre vie dans nos sacs à main si vous souhaitez voir en vidéo ma petite collection de sacs à main bah n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous le ferai sans souci et puis bah écoutez c'est tout je vous fais à tout de très très gros bisous et on se retrouve très prochainement bisous ciao